bonjour tout le monde je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette rentrée de septembre alors j'espère que vous avez passé un très bel été pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne et bien bienvenue j'espère que vous aurez à coeur de la découvrir de la partager de la faire rayonner autour de vous et à toutes les personnes qui sont déjà fidèles à cette chaîne et bien je vous remercie infiniment vous êtes déjà plus de 4000 à suivre ce compte alors j'en suis absolument ravie et pour cette rentrée et bien nous allons utiliser évidemment plusieurs tirages donc regardez cette vidéo jusqu'au bout nous allons commencer évidemment comme d'habitude par un petit point météo avec les anges ensuite et bien en fonction des signes on utilisera un premier tarot avec l'oracle de la triade l'oracle g ici l'oracle des miroirs peut-être un petit le normand ensuite les portes de l'intuition l'oracle de la sagesse qui est ici et puis un petit oracle de la vision intérieure voilà et si besoin pour en fonction des tirages nous aurons un petit tarot de marseille voilà là c'était l'introduction comme ça vous savez que à chaque tirage à chaque jeu son énergie donc il y aura des messages complémentaires différents qui vont venir se faire écho ou non qui vous apporteront de toute façon des réponses des solutions et des axes de réflexion et comme ça on va pouvoir et bien commencer ensemble c'est très très belle rentrée et cette ligne droite jusqu'en 2024 voilà maintenant je vais commencer signe par signe vos horoscopes à tout de suite amis vierges bonjour et bien on se concentre ils viennent tout de suite avec le message de vos guides pour cette rentrée et nous avons la déesse du commencement c'est le moment idéal pour partir à la découverte pour vivre une romance et pour donner libre cours à sa créativité alors quel beau message pour vous amis vierges qui vous encourage et bien évidemment aller de l'avant à foncer à vous émerveiller également à prendre le temps de faire les choses mais surtout faire les choses qui vous donne ici de l'envie de l'illumination qui vous encourage véritablement à vous engager dans une voie qui fait vibrer votre plexus solaire suivez cette bonne étoile suivez cette inspiration qui est là et vous allez voir que le cours des choses va prendre une toute autre dimension pour vous alors on va voir tout de suite pour toutes les personnes qui sont dans un domaine créatif c'est vraiment une très très bonne période ce mois de septembre pour que vous puissiez et bien vous lancer lancer un projet lancer une initiative quelque chose dans laquelle vous vous êtes investi peut-être même travailler en groupe pour certains ceux qui font du théâtre ou une activité de chorale ou voilà où on est plusieurs c'est le moment de prendre de prendre le lit de faire valoir vos idées de mettre en place des choses qui vont fédérer les énergies ensemble il ya cette idée là alors et puis bien entendu dans le domaine sentimental là on est dans ds du commencement tous les commencements sont bons professionnels personnel et relationnel donc on sent que on va être ouvert on va accepter on va être en pleine réceptivité on va être compris c'est vraiment le moment de montrer de quoi vous êtes capable comment vous pouvez rayonner prendre votre place surtout alors on voit avec le tarot on a le 6 de coupe vous voyez on est avec ce sentiment de partager d'enfance d'émerveillement de de spontanéité on a envie de prendre soin de son enfant intérieur on a envie de retrouver des plaisirs simples de vivre ce moment présent là qui est très important donc on est au commencement de quelque chose ensuite nous avons le neuf d'épée alors il ya peut-être encore des petites choses dont il va falloir se nettoyer un vous voyez tout ce qui pourrait être transgénérationnel les histoires du passé les blessures du passé ne pas rester ancré avec des schémas répétitifs ne pas avoir peur ici de ce que l'on a devant nous de ce que l'on a à construire de faire un pas en avant de pas en arrière vous voyez ça c'est un peu le programme qui est là et on vous encourage véritablement à vite passer à l'action pour éviter de trop ruminer de trop vous poser des questions dans ce nouveau commencement qui pourrait être vécu comme un véritable challenge même si on sent que vous êtes inspiré que vous en avez envie il peut y avoir encore des petites peurs mentales des petits blocages qui sont là donc pour les contres est passé vite à l'action action réaction alors on a le 2 de pintac là on est encore dans une hésitation vraiment un pas en avant de pas en arrière un pas de côté un oui mais non peut-être je ne sais pas je suis pas sûr bon alors là et on a un 2 de coupe on a un 2 de pintac on a un 2 de couple et bien que se passe-t-il beaucoup vous êtes bon pour la salsa là vous êtes bon pour des petits pas de côté du mambo de la salsa quelque chose voilà où on où vous avez la possibilité de de faire ces petits pas qui sont là donc ne vous mettez quand même pas trop de pression on a l'as de coupe suivez vos envies suivez votre coeur suivi votre inspiration ne vous posez pas tant de questions allez-y faites vous confiance on va voir tout de suite avec l'oracle g si un message complémentaire ou non à ça mais dans ce commencement là allez-y allez-y renouer avec votre enfant intérieur avec ses joies simples faciles ces petits plaisirs de la vie suivez ses petits plaisirs ne vous mettez pas de grands objectifs de grosses pressions de charge mentale émotionnelle vraiment vibrer alors regardez on a encore cette enfance on a encore cette enfante intérieure dont il va falloir prendre soin hein les amis vierges là on attention hein alors évidemment alors il ya des blessures il ya des paroles qui ont pu être vénéneuses vénimeuses qui sont là qu'on a pu entendre qui ont été des petites blessures alors il ya des complexes pour certains ça fait appel aux complexes vous n'avez vous avez peur d'aller de l'avant de commencer quelque chose vous complexez sur quelque chose dont on vous avez affublé quand vous étiez petit et quelque chose qui refait surface vous avez été la binoclarde de groupe la boutonneuse la petite grosse envoyer c'est pas très joli ce que je suis en train de vous dire mais c'est juste pour vous donner un peu cet exemple là quelque chose est rejeté voilà on se sent n'est pas sûr de soi mais vis-à-vis de l'homme de notre relation à l'autre alors un homme ou une femme un peu importe ce n'est pas genré c'est à dire que juste la personne avec laquelle vous avez envie de vous investir sentimentalement il ya un petit complexe mais n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus que ce que vous ne pensez être vous valez beaucoup plus on se limite pas à votre apparence on ne se limite pas ce petit complexe à ces petites lacunes à ce petit chose que vous seul voyez et que l'autre ne voit pas rester dans ce moment présent rester dans cet émerveillement et surtout autorisez vous à plaire autorisez vous à être là pour ce que l'autre voit de vous et non ce que vous imaginez comme un handicap certain avec l'oracle des miroirs on à l'examen l'examen c'est l'autocritique un ne soyez pas trop dans cette auto critique dans cette peur de déplaire et regardez et nous avons la victoire laissez-vous charmer par ce prince charmant qui arrive par cette princesse charmante qui arrive pour vous laissez vous charmer ne commencez pas vous auto saboter en pensant que véritablement vous n'auriez pas ce qu'il faut pour pouvoir séduire pour pouvoir plaire pour pouvoir enchanter pour que quelqu'un se penche sur vous et envie de passer du temps avec vous au on a envie de cocooning on a envie de se sentir bien on a envie de choyer son intérieur mais au delà de son intérieur de votre maison concrètement matériellement c'est son intérieur psychique psychologique ce que l'on met dans nos valeurs dans nos besoins dans ce qui nous est important voilà choyez choyez votre corps choyez votre esprit choyez votre vos souvenirs et ne soyez pas j'insiste dans les reliquats de blessures passées on a encore cet homme qui est là homme ou femme l'autre le prince ou la princesse charmante là qui est là on a deux fois il est là il a envie de vous conquérir on a envie d'amour on a envie de se sentir aidé soutenu alors acceptez que l'étranger l'autre celui qu'on ne connaît pas encore qui arrive on n'arrive pas peut-être à anticiper dont on pourrait avoir des petites appréhensions parce qu'il nous est étranger accepter que cet homme puisse arriver alors pour certaines personnes ça veut nous dire que dans cette idée de commencement vous pourriez être amené à rencontrer un homme étranger d'une autre nationalité ou étranger qui habite une autre région ou étranger que vous ne connaissez pas encore qui n'est pas d'ami 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 quelqu'un de voilà qui arrive d'ailleurs un tout simplement et puis là moi cette hérédité bien évidemment faire appel à votre enfance à du transgénérationnel attention dans tout ce que vous portez dans tout ce que vous imaginez être un handicap regardez s'il n'y a pas du transgénérationnel si vous ne portez pas des blessures qui ne vous appartiennent pas qui sont là depuis votre mère votre grand mère vos cousins éloignés quelque chose pourrait se jouer là alors que ça ne devienne pas un frein à votre histoire il est peut-être temps de nettoyer ses mémoires enquistés ses mémoires karmiques quelque chose qui est là mais dans l'hérédité ça peut aussi vouloir de dire que et bien votre flamme jumelle est en chemin elle arrive elle est là donc ça peut évidemment un peu inconfortable avec cette peur de l'étranger parce que évidemment ça met le ça met le point sur des choses que l'on doit travailler un les flammes jumelles ou les âmes soeurs qui arrivent ici et bien sont parfois un peu difficiles à accepter justement parce que ça nous rappelle quelque chose que l'on pourrait avoir vécu ou cette impression de déjà vu mais ça peut être aussi l'idée que vous allez rencontrer quelqu'un avec la vous avez l'impression de toujours l'avoir connu que c'est fluide que c'est simple que cette personne fait partie d'une certaine manière de votre famille émotionnelle cette déesse du commencement elle est là vous êtes guidé par cette bonne étoile cet univers vous apporte exactement la personne qui vous correspond dans la mesure elle vient vous faire travailler quelque chose de bien précis en vous karmiques ou non mais ça peut être une âme soeur ou une flamme jumelle alors on va voir tout de suite avec le petit le normand quelle est l'énergie complémentaire ou différente qui est là pour vous amis vierges nous avons le jardin n'hésitez pas à sortir un bon c'est septembre tout le monde est de retour on a envie de d'événements de sortie de resto de dîner les uns chez les autres de voir plus de monde et bien justement si vous êtes célibataire et que vous attendez une personne dans votre coeur on vous dit bien de multiplier les interactions les sorties toutes les occasions sont bonnes pour rencontrer du monde si c'est dans le domaine professionnel développer votre réseau 1 agrandissez votre cercle aller au devant de nouvelles personnes de nouvelles interne de nouveaux interlocuteurs de nouvelles possibilités de communication et d'élargir évidemment votre activité surtout pour certains à l'étranger ou dans une autre région ou de vous déployer en dehors de votre zone habituelle de votre de la maison mère pour certains il va y avoir une idée ici de ceux de d'être pas muté c'est pas la question mais de voilà de peut-être se déployer moins de la maison mère ou de l'entité pour laquelle vous travaillez en tout cas nous avons la couronne ici et nous avons la victoire nous avons l'homme donc on obtient quelque chose on obtient une légitimité on obtient une reconnaissance est ce la vôtre que vous prenez enfin conscience de votre juste place de votre valeur surtout avec cette couronne que vous acceptez enfin d'endosser les responsabilités de vous voir comme quelqu'un de méritant donc ça c'est important et de vous présenter aux autres aussi à l'aune de votre de ce que vous valez de ce que vous savez valoir alors cette couronne là on est heureux et fiers de la porter de revendiquer tout ce qui vous constitue on a encore la maison ce qui constitue votre votre intérieur votre foi votre capacité à vous présenter en présentant toutes les pièces donc toutes les facettes de votre personnalité et puis nous avons le livre avec un chapitre se fermer une nouvelle un nouveau chapitre sourd un nouveau une nouvelle histoire est là pour vous et cette nouvelle histoire et les semble-t-il votre l'accession à la possibilité de s'offrir une de nouvelles interactions de nous une nouvelle posture face aux autres on se présente sous un jour nouveau on a des choses à revendiquer à faire valoir et on est fier on doit porter cette fierté comme un étendard 1 pour vous c'est important ici alors votre posture avec avec le carreau de marseille up elle a volé nous avons regardé il ya l'idée d'une renaissance d'un nouveau départ d'un commencement qui était là bien entendu donc ce nouveau départ ici est nécessaire pour vous professionnellement personnellement et sentimentalement vous commencez quelque chose de nouveau mais attention en ayant fait ce travail de nettoyage de nettoyage énergétique de vos histoires passées ou de vos anciennes blessures on repart from scratch on repart avec une peau neuve avec une nouvelle ossature avec une nouvelle architecture d'une certaine manière de sa personnalité nouvelle façon d'être au monde d'être présent pour les autres on va voir ensuite avec les portes de l'intuition quel est leur message on en a deux le premier étant le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie allez-y ce commencement est maintenant ne restez pas voilà dans vos rêves mais rentrer dans la vraie vie le commencement le nouveau départ c'est toujours ici et le pont du futur envisager le meilleur imprégnez vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité prenez ce nouveau départ prenez ce pont vers le futur soyez aventurier aventureux et n'ayez pas peur de ce que l'avenir vous réserve ici ça va de toute façon vous apporter des nouvelles comment des nouvelles visions des choses sur ce dont vous êtes capable sur ce que vous êtes capable de donner sur ce que vous êtes capable de recevoir de percevoir d'intégrer et de transmettre et ça c'est très important avec l'idée de ce nouveau commencement de ce remaniement intérieur à deux fois la maison donc ce remaniement intérieur de votre façon de penser d'anticiper et de recréer une réalité qui vous est propre avec le film donc ce pont vers le futur projetez vous avec ce que vous avez envie de mettre en avant alors nous allons le l'oracle de la sagesse on va prendre celle ci vous sortez de cet état ici d'orphelin seul vous avez suffisamment réfléchi vous avez suffisamment intégré certaines leçons certains passages de votre vie certains épisodes et maintenant et bien c'est à vous de justement être dans cette multitude approchez vous du gouffre et bien oui sortez de cette zone de confort allez vers l'étranger qui vous accueille ici prenez ça comme un cadeau ces déplacements professionnels personnels 7 peut-être qu'il ya des déménagements effectivement mais en tout cas donnez-vous les moyens de vous mettre un tout petit peu en danger c'est à dire de sortir véritablement de votre zone de confort pour aller au devant il n'y a rien à craindre regardez ici il ya une multitude de coeurs qui sont là semer devant vous pour et bien vous accompagner et ce coeur là c'est cette générosité que vous allez pouvoir acquérir dans vos interactions qui va venir nourrir comme un flux continu votre votre avancée votre cheminement ici dans sur ce pont suspendu 1 alors c'est un équilibre qui est encore un petit peu fragile mais vous allez voir qui va se consolider dès que vous aurez accepté de porter cette couronne donc de vous sentir est légitime alors nous avons ici la communication et bien voyez on n'arrêtait pas de parler de communication d'interaction de façon de se présenter aux autres de verbaliser les choses et là nous avons tout ce que tu gardes en toi ton corps l'exprime par des mots physiques pose des mots sur tes mots afin de te libérer on parlait de libération karmiques transgénérationnelle qui peuvent être là donc c'est important aussi de vous libérer de parler d'ouvrir le sens de la parole de vous confier et nous avons donc cette communication qui est importante et le temps tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment important vous voyez je vous disais de ne pas avoir peur de vous lancer de vous lancer des défis de vous challenger un petit peu et vous allez voir que tout arrive à point au moment où vous en aurez besoin pour pouvoir avancer beaucoup plus serein et surtout surtout confiant voilà mi vierge espère que ça va vous aider si vous souhaitez développer un point précis vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo n'hésitez surtout pas à la compléter avec votre guidance en signe lunaire et ascendant la guidance sentimentale arrivera très vite également sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné je serais absolument ravie que vous le fassiez et moi je vous dis à très très vite pour votre guidance sentimentale et je vous souhaite une excellente rentrée à bientôt